Et bien salut à tous les amis c'est Virtueux, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien Comme vous pouvez le voir à ma voix j'ai vraiment une voix de merde, je m'en excuse Je reviens d'un week-end de 3 jours, j'ai passé une journée au parc Asterix Bref c'était un peu une petite pause pour moi Donc c'est pour ça que vous n'avez pu apercevoir qu'une seule vidéo durant ce week-end Du coup voilà je fais une petite pause, ça m'a bien remis en forme Et du coup je reviens en ce début de semaine, j'espère en tout cas que vous avez passé un excellent week-end Au moins ça s'est super bien passé Du coup voilà donc j'attaque vraiment avec du lourd dès le début de la semaine Donc je vais tout simplement vous parler de la mise à jour 1.16 qui arrivera tout simplement demain Donc mardi 19 août Donc je vais faire le maximum de précision possible Tiens au passage j'ai un camion ici donc on va tout simplement rester à côté Ça viendra au fur et à mesure de ce que je vais dire Donc c'est vraiment assez important Donc déjà la mise à jour se n'aimera comme beaucoup de personnes l'avaient dit École de pilotage Donc comme je l'avais dit dans une vidéo que j'ai sortie vendredi A aucun moment je n'ai dit que cette vidéo était un fake J'ai tout simplement donné mon avis et j'ai donné des arguments pour que ce soit vrai ou faux Bref je ne vais pas revenir là dessus ça a fait un carton Du coup comme je l'ai dit sur ma vidéo où je fais le point sur ma chaîne J'ai dit que j'arrêtais ce genre de conneries parce que ça m'énerve énormément Bref donc là ça a vraiment été des valeurs sûres Étant donné que ça a été publié par Rockstar Donc ça a été publié sur le Rockstar Social Club Vous pourrez même aller voir sur le site je mettrai le lien dans la description Mais en plus de ça Rockstar nous ont tout simplement mis un avant goût de la mise à jour Avec une vidéo bande annonce qui est juste épique Donc dans cette bande annonce on peut tout simplement apercevoir de nouveaux avions De nouvelles voitures et tout simplement un nouveau hélicoptère Donc je vais tout simplement préciser un peu tout ce que j'ai vu Vous pourrez retrouver la vidéo, le lien de la vidéo dans la description Pour ceux qui ne l'auraient pas vu Donc on va tout simplement commencer avec les voitures Donc dans ce DLC, dans cette bande annonce de DLC On peut tout simplement apercevoir deux voitures Donc je crois bien que c'est à 50 secondes Donc on voit déjà pas mal de voitures, des anciennes voitures Rouler sur le termac de la base militaire Et on peut tout simplement apercevoir Donc la première voiture, j'ai du mal à la reconnaître Mais je crois bien que c'est une Corvette Mais la deuxième voiture qui est en jaune et qui est bien distinguée Et qu'on peut excell... Excellentement, je parle bien français Donc on peut vraiment bien, bien la voir On peut bien apercevoir que c'est une nouvelle Porsche Alors c'est une très très ancienne Porsche Peut-être une Porsche 911 Peut-être que je dis des conneries mais bon je suis un peu fatigué J'ai pas été faire une petite recherche parce que je suis vraiment KO Je voulais vraiment vous faire une petite vidéo dessus Parce que vous avez été nombreux à attendre cette mise à jour Et j'avais vraiment envie d'en faire une Donc je crois bien que ça va être une Porsche 911 Une très très ancienne voiture Donc un très très ancien modèle Un modèle que j'ai particulièrement bien aimé sur Forza Donc je pense qu'il sera juste Epic version GTA V En ce qui concerne les véhicules c'est tout ce que j'ai comme précision En ce qui concerne les hélicoptères Nous pourrons apercevoir un tout nouveau hélicoptère de sauvetage Donc c'est des hélicoptères vraiment très très rapides Qu'on a pu déjà apercevoir dans des films avec le bout assez pointu Donc c'est deux... Bah cet hélicoptère on peut le bien... On le voit très très bien dans la bande annonce On en voit même trois en même temps Je pense que ça va bientôt être l'hélicoptère le plus rapide de GTA V Donc je pense même qu'il va dépasser le Frogger Donc le Crazy Frog J'ai pas plus d'informations pour cela Et en ce qui concerne les avions C'est vraiment ce qui est le plus important je pense Donc dans les avions nous avons deux nouveaux avions Alors un avion qu'on peut pas vraiment bien distinguer On peut pas vraiment bien le voir Mais je pense que ça sera un avion de la catégorie tout simplement Des jets Donc un petit avion jet, Boeing Un peu de ce genre que vous pourrez apercevoir dans la bande annonce Mais ce qui est plus intéressant comme je l'avais dit il y a très très longtemps dans une vidéo Que quand vous allez dans le mode éditeur Vous pourrez tout simplement apercevoir que Rockstar a tout simplement rajouté une catégorie avion à réaction Et comme je l'avais dit dans cette vidéo Vous pourrez même retrouver le lien dans la description J'ai tout simplement dit que Rockstar n'avait surtout pas rajouté cette case Cette case pour rien Étant donné que l'avion de chasse était tout d'abord avant dans l'espace militaire Je ne vois pas pourquoi ils auraient changé Et là d'un seul coup On peut voir dans la bande annonce Un tout nouveau avion à réaction Donc ce n'est pas un avion de chasse Loin de là Bah si ça peut en être un Mais vous ne pourrez absolument pas tirer avec Bah du moins sur la bande annonce On ne voit pas qu'il a de missiles ou de mitraillettes Ce sera tout simplement un avion de chasse de reconnaissance Je pense Je pense qu'il va aller extrêmement vite En tout cas dans la bande annonce On peut vraiment voir qu'il est juste assez beau Et comme toutes les mises à jour Vous pourrez avoir des nouveaux vêtements Des nouveaux masques Des nouvelles tenues Bref Dans tous les cas Je ferai une vidéo demain en compagnie de quelqu'un Pour vous présenter cette mise à jour Donc cette mise à jour sortira demain entre 11h et midi Heure française Donc vous pourrez l'apercevoir Et pourrez la télécharger entre 11h et midi Comme chaque mise à jour Vous pourrez apercevoir une filée Et une flopée de vidéos De ma part Pour cette mise à jour Donc présentation Les glitchs Bref un peu tout Comme d'habitude Vous avez l'habitude Et ce n'est pas tout pour cette mise à jour Donc ça a été stipulé sur le Rockstar Social Club Dès maintenant Dès à présent Donc c'est pour ça que je me suis collé A ce camion C'est à dire que quand vous allez Réaliser des missions Que ce soit tout seul Ou des missions très 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 difficiles Vous pourrez tout simplement gagner le max d'RP Donc c'est à dire que vous pourrez sûrement aller jusqu'à plus de 5000 RP Parce que pour le moment le 5000 RP Etait le maximum sur GTA 5 Mais maintenant vous pourrez aller bien au delà de ça Étant donné que Rockstar a tout simplement dit Et stipulé dans leur lien tout simplement Que vous gagnerez tout simplement plus d'RP si vous faites une mission très difficile Ou si tout simplement vous êtes accompagné de joueurs Donc vous avez l'habitude de faire des courses Et plus vous êtes nombreux dans une course Plus vous gagnez d'RP Mais là Rockstar l'a bien stipulé Et si vous êtes tout simplement Si vous faites des missions très difficiles Et en plus que vous les faites à plusieurs Vous allez vraiment gagner la max d'RP Et le max d'argent Donc pourquoi je me suis collé à ce camion ? Tout simplement parce que sur la bande annonce On peut tout simplement voir que le buzard Bah une sorte de buzard Se pose sur ce camion Et je pense que S'il se pose sur ce camion Parce que ce n'est pas un nouveau hélicoptère Mais je pense que ce sera tout simplement Une mission Je vous en dirai dans tous les cas Demain Donc la mise à jour J'en ferai une vidéo Comme d'habitude De toute manière vous avez l'habitude En tout cas je pense vous avoir donné Le maximum d'informations Vous pourrez voir la bande annonce Qui se trouvera dans la description Du coup nous on va se retrouver dans de prochaines vidéos Vous pouvez liker, partager Ça me ferait énormément plaisir Nous on va se retrouver dans de prochaines vidéos Que ce soit sur GTA V ou d'autres jeux Allez ciao bye bye tout le monde Si jamais tu cherches des abonnements Xbox Live Ou des points Microsoft pas chers Je te conseille d'aller faire un petit tour Sur le site d'abonnement Xbox Live Qui se trouvera dans la description Je vous en dirai 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 dans la description Merci.